J'ai accusé sur les réseaux sociaux de n'avoir rien vu et c'est tout le contraire. Je me suis battue pendant un mois alors que je défendais la loi de bioéthique au Sénat cette semaine-là, que j'avais la loi sur les retraites, que j'avais la grève des hôpitaux, les collègues... Bon, d'accord, donc tu as la loi sur la bioéthique, la grève des hôpitaux, qui ne font peut-être pas grève sans raison, mais ce n'est pas le sujet de la vidéoscopie. Je suis désolé, ma chérie, ce n'est pas notre problème, en fait. Si tu n'es pas en mesure de gérer ces dossiers, un, tu ne briques pas le poste, ou deux, tu le rends avant qu'on te décommande. C'est juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. C'est-à-dire obligé de ne pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Édouard. Ce fameux homme d'influence. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Combien de mensonges Agnès Buzyn a-t-elle débité à la commission d'enquête parlementaire qui l'entendait dans le cadre du désastre du Covid ? C'est la question à laquelle nous allons, Christophe et moi, Christophe Sosy, officiel de Nicolas Carabattic, et moi de... disait-on dans le temps, quand j'étais jeune, de Thierry Henry. Ceci fait partie d'une playlist qui s'appelle... Vidéoscopie. Vidéoscopie. Les participants, pour l'instant, le podium est composé de... Alors, de Alessandra de Taddeo. Oui, avec un score de... Un mensonge par minute. D'accord. Dans le cadre de l'entretien accordé à M6, suite à l'affaire extra-conjugale qui l'opposait... Enfin, qui l'opposait... Qui l'a rapprochée, puis l'a opposée à Benjamin Griveaux, ex-candidat, on s'en souvient, à quoi d'ailleurs ? La mairie de Paris. Oui, c'est ça. Et la première place du podium étant occupée par... Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, avec un nombre de mensonges à la minute de... 5 par minute. 5 par minute, dans le cadre de l'entretien accordé à... BFM TV. BFM TV. À quel moment ? Par rapport à la pénurie de masse, enfin, pendant la pandémie. Pandémie, Covid également. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin, en forme de contraposé et également un petit peu de bonus pour se faire plaisir. Parce que Christophe, dans la vie, quand même, il faut bien de temps en temps se faire un petit peu plaisir. Après avoir entendu, donc, les inflexions, les tonalités, le timbre, la scansion, la diction, les astuces et l'éthique d'Agnès Buzyn, je vous mettrai quelques passages très brefs, quelques extraits du professeur Didier Raoult, devant exactement la même commission, quasi à la même date, puisque je crois qu'il y avait 24 heures ou 48 heures d'écart entre les deux. Sans commentaire, à blanc, et vous aurez donc, à la lumière des commentaires qui précèdent sur Buzyn, vous aurez son pendant masculin, son pendant scientifique, et je vous laisserai en tirer, vous-même, les conclusions qui s'imposent sur la véracité de l'un et de l'autre. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet, tout ce qui est pousse, etc. Maintenant, c'est à la fin. On a entendu, on vous a compris, vous voulez qu'on rentre vif dans le vif du sujet, vous voulez qu'on saute les préliminaires. Bon, ben, barbare, pas de préliminaires. Alors, rappelons, alors pas de préliminaires, moi je veux bien, par contre, il faut quand même un peu dire ce qu'on fait, sinon on ne comprend rien. La vidéoscopie est un exercice technique. Je ne vais pas sur le fond et je n'extrapole pas par rapport à des données de tiers. C'est-à-dire que si entre l'enregistrement et aujourd'hui, il y avait des informations supplémentaires qui venaient valider ou invalider les dires du protagoniste, je m'efforce de ne pas les utiliser. Je juge le langage corporel, le langage, évidemment, oral. Je juge les tics, les hésitations, les reprises. Bref, nous faisons vraiment de l'analyse, de l'interprétation orale. Et le seul élément de contexte extérieur qu'on est obligé de citer, puisqu'elle le cite elle-même, qu'est l'article du Monde, était cet article daté de mars 2020, où elle disait se retirer de la course à la mairie de Paris et où elle avouait, je cite, ouvrez les guillemets, verbatim. « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. » Le Monde enchaînait à l'époque. À mots à peine cachés, l'ex-ministre de la Santé reconnaît ce qui la déchire. Fallait-il abandonner son poste en pleine tempête alors qu'elle devinait le drame à venir ? Voilà. Seul petit élément de contexte. Tout le reste, nous ne nous intéressons qu'à son discours et à l'interprétation de son discours. Le journaliste m'appelle. Ni un interview, ni encore moins une déclaration. Vous l'avez compris, nous sommes un artiste. Alors moi, j'ai un premier sentiment d'incrédulité, ou plutôt un premier réflexe d'incrédulité. C'est quand quelqu'un cherche mon assentiment avec des expressions comme « n'est-ce pas ? » « N'est-ce pas ? » « Oui, c'est ce n'est-ce pas ? » Ou là, en l'occurrence, son « n'est-ce pas ? » c'est un « vous êtes bien d'accord » ou « vous en conviendrez ». On va le réentendre. Et encore moins une déclaration. Ensuite, sur l'article du Monde. D'abord, ce n'est ni un interview, et encore moins une déclaration. Vous l'avez compris, nous sommes le même. Voilà. Vous l'avez compris. Méfiez-vous toujours des gens qui, en guise de transition entre les deux propositions d'une phrase, vous glissent un « n'est-ce pas ? » « Vous l'avez compris ? » ou « vous serez d'accord ? » Méfiez-vous de ces transitions qui n'ont l'air de rien, mais qui visent, par accumulation, à gagner votre accord et votre assentiment. Ensuite, sur le fond... Donc là, tu mets un demi. Ensuite, sur le fond, sa requalification de l'article du Monde en non-entretien et en non-interview me semble pour le moins suspecte. La question, à ma connaissance, d'Éric Ciotti, donc qui est diligente les opérations, n'était pas « l'article du Monde est-il un entretien ? » ou « l'article du Monde est-il une interview ? » Sa question est, et on va d'ailleurs l'entendre la reformuler, car il n'a pas entendu la réponse, sa question est « l'article du Monde est-il vrai ? Est-il faux ? Est-il la vérité ? Ou ment-il ? » Donc moi, quand on me demande « est-ce vrai ou est-ce faux ? » Quand je demande « est-ce vrai ou est-ce faux ? » et quand j'entends quelqu'un me dire « alors, en fait, vous ne parlez pas tout à fait d'un article, vous parlez de quelque chose qui n'est pas une interview, je suis désolé, mais ça, ça vaut un demi, Christophe, qu'est-ce que t'en dis ? » Ce n'est pas le sujet, en fait. Tu es en train de faire des arguties sémantiques pour requalifier un article en autre chose. C'est publié, il y a des verbatimes, les verbatimes veulent dire que tu l'as prononcé, si tu ne l'as pas prononcé, alors tu attaques le journal. Et avec ton poids de membre du gouvernement, ne t'inquiète pas qu'avec un référé, l'article est immédiatement caviardé ou corrigé ou ne sors pas. Surtout le monde, en plus. Le monde, ce n'est pas la dissidence. Le monde, c'est l'empire, c'est la bête, comme dirait Jean Raspail. Donc, le fait que tu n'aies pas attaqué cet article veut dire que tu consens à la véracité de ce qu'il dit et qu'aujourd'hui, tu le requalifies en jouant sur les mots « un demi et un demi », Christophe, ça fait ? Bravo. Alors là, ce n'est pas le sujet. Donc, encore une fois, je suis désolé, mais on te demande si la déclaration consistant à dire que le tsunami est arrivé et que rien n'a été fait, si cette déclaration, tu la crédites ou tu la discrédites. Et là, elle va nous embarquer dans une série de contre-arguments qui sont juste hors sujet. Donc, la fusion des listes. Mais ça, c'est un sujet de politique, politicienne municipale. On est en train de te demander pourquoi 30 000 personnes sont mortes quand on pouvait peut-être en sauver la moitié. On est en train de te demander si tu as fusionné avec Europe Écologie-Les Verts ou avec ma tante de l'UPR. Sans jeu de mots, ma tante de l'UPR, d'ailleurs. ...après l'élection, toute la journée, nous sommes au deuxième jour, pardon, premier jour après l'élection. Alors, les professionnels de l'interprétation du mensonge te diront qu'un interlocuteur qui se reprend est un interlocuteur plutôt crédible. Je trouve cette reprise un peu faite pour être faite, un peu mécanique. Nous sommes au premier jour. Ah non, nous sommes au deuxième jour. C'est une nuance. D'ailleurs, elle le fait avec un sourire. Donc, à mon avis, elle est assez fière d'elle. C'est une nuance qui ne sent pas bon. Ça sent bon, ça, encore. Là, pour moi, entre le sourire de connivence avec elle-même et une précision qui est vraiment insignifiante par rapport à la question, je lui mets un quart. Un quart, un quart, un quart, un quart, un quart, un quart, un quart de mensonge. On se pose la question des dépôts de liste. Je suis intimement persuadée que le deuxième tour ne peut pas se tenir. D'ailleurs, j'arrête ma campagne et je bataille parce que je ne suis pas favorable à ce qu'on continue les tractations politiques et je demande qu'on arrête. C'est à ce moment-là que je suis appelée. Ça n'est pas un interview. Sinon, j'aurais relu ces propos. Ces verbatims ne m'ont jamais été soumis. Et encore moins, une déclaration. Voilà. Donc, on n'est pas là, je pense, pour interpréter ces propos. Je suis là pour rendre mes comptes dans la représentation nationale. Oui. Alors là, toi aussi, tu as senti que ça sentait bizarre. Quand tu es le réceptacle, quand tu es le récepteur, quand tu es sur le grill, normalement, si tu es de bonne foi, moi, c'est ce que j'ai fait avec le brigadier Louis, par exemple, j'attendais les questions. Quand tu te réorientes en faisant toi-même les transitions et en invitant la commission à t'interroger sur autre chose, c'est quand même que tu as un truc à te reprocher. Sinon, tu attends. Tu dis, l'article du monde a un biais. Moi, ce que j'aurais dit, c'est, voilà, l'article du monde, comme tout article journalistique, a un biais éditorial parce qu'il a été écrit par un humain, que cet humain a des opinions et une sensibilité. Les verbatims, il y a sept lignes de verbatims sur un article qui fait 70 lignes. Ces sept lignes de verbatims sont exactes. Sinon, à l'époque, je les aurais contestées et je les aurais attaquées en référé. Ce n'est pas le cas, donc elles sont exactes. Après, évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer. Nous avons tous été l'objet d'articles plus ou moins favorables, plus ou moins défavorables. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que le biais du journaliste qu'il a écrit ressort. Voilà ce que je peux dire par rapport à cet article et j'attends. Je n'aurais pas dit si j'étais sûr de moi. Bon, écoutez, vous êtes gentils, je vous encourage maintenant à changer de sujet parce que je n'ai plus d'arguments. Donc là, je suis désolé, tu me remets un petit quart, ça fait un petit demi. Je trouve que c'est une entrée en matière qui, quand même, pour quelqu'un qui est censé l'avoir préparée, n'est pas brillante. Et je crois qu'Éric Ciotti, pour qui je n'ai ni estime ni mésestime, il va quand même se rendre compte qu'on est en train de lui faire à l'envers. Et je crois que là, il va quand même la recentrer. J'ai remarqué que là, elle fait semblant de ne pas entendre son interlocuteur qui pourtant, physiquement, est à deux mètres d'elle. Et en plus, la voix est amplifiée par un micro. Mais en fait, elle entend très bien qu'il lui dit, est-ce vrai ou est-ce faux ? Mais elle enchaîne en imaginant que peut-être dans un moment de faiblesse, elle va arriver à tenir jusqu'à l'idée suivante et qu'il va oublier. Mais sauf qu'il n'oublie pas, et on va voir dans sa gestuelle, qu'en fait, là, il lui met un coup. Parce qu'il va faire un truc qui est très masculin, au sens vraiment physiologique du terme. C'est qu'un homme en costume, quand il vous assène une punchline ou quand il vous fait quelque chose, il resserre souvent sa veste comme ça. C'est un peu la seule... En fait, quand on est engoncé dans un costume un peu cintré, la seule chose qu'on peut faire, c'est ouvrir sa veste ou la fermer. Et on va voir qu'en général, quand on est mal à l'aise, on l'ouvre. Et quand on est à l'aise, au contraire, on la ferme comme ça. Il y a beaucoup d'acteurs. Stallone, par exemple, fait beaucoup ça dans les interviews. Il est souvent comme ça, en fait. Quand on assène, quand on estime avoir délivré son coup, sa punchline, on fait ce geste-là, qui est un peu un geste d'armure d'homme. Et on verra que là, il va la punchliner, et il va ensuite symboliquement se cintrer dans son armure et attendre la réponse. Et on va voir qu'elle a tout fait pour l'éviter, mais que malheureusement, même en babillant par-dessus, elle n'est pas arrivée à l'empêcher de lui prendre la parole. Vous avez tenu ou non ? Sincèrement, monsieur le rapporteur, j'avais passé une journée épouvantable. Alors là, on commence, là, c'est du grand, du grand Mendès. J'ai réparé en deux heures, et on avait mis l'étape. Oh, bah super. Et moi, là, ça va prendre combien de temps, à peu près ? 48 heures. Ça va être du grand Mendès. Là, on a la totale. On a le regard perdu à une question qui est très claire. Sauf que tu peux avoir le regard perdu à une question qui est ambiguë ou vague. Moi, je ne cesse de faire reformuler à mes chatons des questions ambiguës. Parfois, je peux être un peu comme ça. Mais là, la question, c'est oui ou non. C'est vrai ou c'est faux. Tu ne peux pas avoir un regard perdu à oui ou non. Donc déjà, le regard perdu, tu me mets un demi. Ensuite, tu as une requalification, il l'appelle Madame Buzyn, ou il ne l'appelle pas du tout, d'ailleurs. Il l'interpelle directement, sans faire référence à son titre présent ou passé. Et elle devrait lui répondre directement. Si je t'appelle Christophe, tu m'appelles Stéphane. Si je t'appelle Monsieur 1, tu m'appelles Monsieur Édouard. Tu ne vas pas me dire Monsieur le chef d'entreprise, ou Monsieur le sociologue, ou Monsieur le youtubeur, ou Monsieur l'ingénieur, ou Monsieur si. Là, elle le qualifie par son titre, ce qui, dans le langage feutré de la diplomatie, est déjà le signe qu'elle monte en guerre, qu'elle part en guerre. Et le troisième argument, je l'ai oublié, on va le voir ensemble. Cette hésitation est coupable. Pourquoi ? Parce que tu sais très bien que tu vas devoir répondre à la question, notamment, êtes-vous en ligne ? Persistez-vous, défendez-vous, corrigez-vous vos propos de Mars. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Cette réflexion, cet instant de réflexion est fin. Tu n'en as pas besoin. Tu sais que c'est ce qu'on va te demander. Tu sais que c'est le but de la commission. Tu ne peux pas réfléchir à ce moment-là. Ta réponse, tu la connais. Tu l'as préparée. Tu l'as apprise. Donc ça, c'est fin. Donc tu me remets un demi. Et là, le Grand Mendès arrive. J'étais très fatiguée. Alors là, c'est du Grand Mendès version femme. C'est-à-dire que, tout à coup, elle va commencer à nous expliquer qu'au milieu de ses nombreuses tâches harassantes, elle a bien été gentille de s'occuper de nous, quoi. Bon, d'accord. Donc tu as la loi sur la bioéthique. La grève des hôpitaux, qui ne font peut-être pas grève sans raison, mais enfin, ce n'est pas le sujet de la vidéoscopie. Je suis désolé, ma chérie, ce n'est pas notre problème, en fait. Si tu n'es pas en mesure de gérer ces dossiers, un, tu ne briques pas le poste, ou deux, tu le rends avant qu'on te décommande. C'est-à-dire, ça, c'est toujours insupportable. Les gens qui faillissent à leur mission et qui t'expliquent qu'ils en avaient trop à faire. Si tu en as trop à faire, tu ne prends pas. Ou tu le dis avant. Tu n'attends pas d'être démise et qu'il y ait 30 000 morts pour dire, j'étais un petit peu chargé, pardonnez-moi. Donc là, je suis désolé. Se défausser sur son emploi du temps, ça vaut un point. Ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable. Ce n'est fondamentalement pas recevable. Tout ça, c'est avec la réforme des retraites, la loi de biotique au Sénat jour et nuit, et la grève des hôpitaux. Donc là, elle avait dû préparer dans sa défense l'argument jour et nuit. Et elle a oublié de le mentionner. Donc elle nous en remet une couche, en fait. Elle se répète. Pour bien glisser jour et nuit, pour bien nous imprimer l'image mentale de quelqu'un à la nuit, à son bureau. Bon, encore une fois, personne ne t'a forcé à être ministre. Vu le nombre de prétendants, j'imagine que ce n'est pas une expérience aussi désagréable que ça. J'imagine que tu as été rétribué en fonction et que tu sauras rétribuer ton départ en fonction avec tes amis Salomon, Lévy et Boer. Voilà, ce n'est pas recevable. Tout ça, c'est fait sans que personne ne voit rien. Quand j'étais au banc au Sénat... Sans que personne ne voit rien, ça veut dire que tu t'estimes injustement négligé ou pas rétribué ou pas remercié. Ce n'est pas notre problème. Enfin, le remerciement des Français se fait à l'élection et ta nomination se fait par le chef du gouvernement. Enfin, on n'a pas à te remercier de prendre en charge les réformes dont te charge ton Premier ministre. En relation avec le Premier ministre ou avec le Directeur Général de la Santé pour gérer la crise. Donc, ce que j'ai dit au Monde ce jour-là, c'était arrêter de dire que je n'ai rien vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai préparé. Cet article laisse penser que je n'ai pas préparé. Oui, alors quoi exactement ? Là, on veut des chiffres. J'ai préparé, c'est-à-dire on veut les copies des factures de tes commandes de masques, on veut les copies des factures de tes commandes de tests, on veut ton plan pour tester les gens, etc. On imagine donc qu'il va arriver. C'est pour ça que je voulais m'expliquer devant la représentation nationale. Parce que j'ai pressenti, j'ai senti un nom. Elle a senti, elle a pressenti, tu vois ? C'est le ventre. Ça commence, là, on rentre dans du Mendes féminin. Oui, mais c'est-à-dire, là, tu as prêté serment, on te demande des faits. Mais on ne te demande pas d'avoir senti. Parce que le sentiment, par définition, c'est invérifiable. Bien avant les autres, le Premier ministre l'a tout de suite perçu avec moi. Donc maintenant, Édouard Philippe sent également, il sent, il perçoit. Moi, je n'entends pas de date. Je n'entends pas de date, je n'entends pas de fait saillant, je n'entends pas d'événement, je n'entends pas de chiffre. Permanence, il m'a fait une confiance totale pendant cette période. Donc, le Premier ministre m'a fait confiance, ça veut dire, j'éclabousse un peu de merde sur les autres. Pourquoi ? Parce que si un jour, je tombe pour parjure, et si on démontre que vraiment, j'ai effectivement fait brûler ou incinérer ou je ne sais plus quoi les masques soi-disant périmés, alors, le Premier ministre m'ayant fait confiance, j'éclabousse un petit peu de marron également sur lui et sur tous ceux qu'elle s'apprête maintenant à citer. Le gouvernement, avec le MAE, avec le Premier ministre, avec le directeur général, avec le directeur général, sur chacun. Au mieux préparé, au mieux. Ce retour d'expérience permettra de voir ce qu'on peut faire mieux. Déjà, quand on commence à parler au futur ou au conditionnel, tu ne nous donnes aucun élément attestant de ton soi-disant, de ta soi-disant préparation et tu fais par un saut temporel, tu passes du passé composé au futur. On verra ce qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais tu es en train de nous dire que tu as été parfaite. Tu ne peux pas nous dire que tu as été parfaite et qu'on fera mieux la prochaine fois. Si tu as été parfaite, tu sors ton plan en disant voilà, il y a eu quatre phases, j'ai fait ça, 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 avec tel chiffre. Et la prochaine fois, comme on a été bien, on fera la même chose. Mais il y a une incohérence là. Donc là, tu mets un. Tu ne peux pas dire nous avons tout bien fait et on fera mieux la prochaine fois. À ces réseaux sociaux, à un article du Parisien qui se moquait de moi en disant que je n'avais rien vu. Le réseau social s'est moqué de moi ! Ben écoute, en même temps, encore une fois, c'est un peu le principe du jeu. Tu n'es pas obligé d'avoir un compte Twitter. Et puis même si tu en as un, je veux dire, c'est pas un mensonge, mais je trouve inélégant et je trouve que c'est une perte de temps de reprocher à des lieux, à des organisations, à des systèmes, des choses qu'ils génèrent structurellement. C'est-à-dire que tu sais que ministre en responsabilité sur une réforme ou sur une crise, tu sais que les réseaux sociaux vont t'accabler. En quoi c'est une excuse ? Tu tournes autour du pot, Agnès. Je pense que c'est ça l'article du monde, M. le rapporteur. M. le rapporteur, évidemment, avec la note finale pleine d'acrimonie, un octave en dessous, comme elle a une voix de contre-alto, si je ne m'abuse, mais les spécialistes du chant, Ludivine, je crois, elle s'appelle, on a une musicienne désormais parmi les chatons, nous dira si c'est de l'alto ou du contre-alto. Moi, j'entends quelque chose entre peut-être même alto, elle a une voix très très haut, perchée, et écoute bien la nuance de timbre, écoute bien l'incise sur le dernier M. le rapporteur qu'elle cite en détournant des yeux, tu vois, ce qui est un signe de mépris, d'hostilité. Quand je dis Christophe, je te regarde. Si à un moment, je commence à dire Christophe, méfie-toi, ça veut dire que tu commences à me faire chier, tu vois. Ça sent pas bon. Est-ce que c'est ça l'article du Monde, M. le rapporteur ? Donc là, il y a gestuellement un mouvement d'hostilité, il y a une réécriture d'un article qui fondamentalement n'a jamais été contesté à l'époque, et surtout, il y a une absence de réponse à la question ces propos sont-ils vrais ou faux ? Vrais ou faux ? Pardon, vrais ou faux, j'ai fait un pléonasme, un absus avec A et non A. As-tu entendu la réponse à la question, Christophe ? Non. Ces propos sont-ils vrais ou faux ? On n'a pas de réponse à la question, on a un contexte, contexte visant à nous convaincre que madame était fatiguée et qu'elle était débordée. Je suis désolé, si t'es fatiguée et débordée, ça veut dire que t'as pas les épaules. Il paraît que les femmes ont les épaules en politique, je sais pas, faut les avoir, faut pas les avoir. Édouard Philippe, également, je pense qu'il gère beaucoup de choses. Macron, avec tous les reproches et tous les défauts, toutes les impéristiques qu'on peut lui reprocher, néanmoins, j'imagine qu'il est un peu plus occupé qu'Agnès Buzyn. Donc, à un moment, on est à combien, là ? Alors là, on était à 4,5, mais est-ce que la fin, on en ajouta, peut-être ? C'est pas un mensonge, la fin, c'est une hostilité et c'est une absence de réponse à la question. Donc, on va dire un mensonge par omission, quoi. Mais en même temps, c'est vrai. Fondamentalement, elle est, j'imagine qu'on ne peut pas la reprendre sur le fait qu'elle avait la réforme des retraites et des hôpitaux, etc. On lui met un petit quart. Un petit quart. On finit à 4,75. 4,75, c'est ça. Sur une durée de 2,52 minutes, qu'on arrondit à 3 minutes, ce qui nous fait, Christophe, c'est pas simple, là. 4,75 divisé par 2, aussi, c'est simple, ça fait 1,6, 1,7. Ouais, ouais, je crois que c'est ça, ouais. 4,75 divisé par 3, ouais, ça fait 1,7. 1,75, à peu près. 1,75 par minute, elle complète le podium. En prenant la tête, enfin, en prenant la tête, elle dépasse Taddeo, de Taddeo. Donc, elle est deuxième. Elle est deuxième pour l'instant. Voilà. Si vous aimez mon principe de vidéoscopie, c'est-à-dire de commenter sur l'iPad le contenu des autres, et notamment, cette sous-playlist, parce que c'est une sous-playlist, on compte les mensonges d'eux avec le petit compteur Axe de Christophe, c'est le moment de nous le dire. Comment ils nous le disent, Christophe, qu'ils aiment cette vidéo ? En rétribuant par un pouce. Voilà. Et puis, s'ils aiment la chaîne ou ma bobine ou ma voix ou je ne sais pas quoi, ou toi, peut-être que tu vas avoir des admirateurs et des admiratrices très bientôt. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'abonnent à la chaîne. Ils s'abonnent à la chaîne. Et, attends, il y a s'abonner, mais il y a s'abonner encore mieux. Et oui, alors il faut avoir les notifications. Et oui, et pour ça, il faut activer la petite clochette, la fée clochette. Voilà, je vous l'avais promis, vous avez été sages les chatons, vous avez suivi la vidéoscopie du jour jusqu'au bout. Maintenant, sans commentaire, la contraposée du professeur Raoult. Je pense que la comparaison parle d'elle-même. Avec la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests, le ministre a été malon. Je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests. Le ministre a été mal entouré à ce stade-là. Ce n'est pas de la science dont on parlait, mais c'était des choix personnels. Sur le plan des tests et de la maladie, là, j'exprime une chose. Je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests. Dès le début de mars, l'OMS a recommandé de tester tous les gens qui étaient suspects au contact pour le Covid-19. Il y avait les moyens dans ce pays de le faire. C'est pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal. Tout le monde est capable de le faire. C'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Donc on ne pouvait pas cerner. À partir du moment où le test n'était pas fait, on ne pouvait pas étudier la maladie. Quand tout ce que l'on a déduit sur la maladie, on l'a déduit à partir de la grippe et ce n'était pas vrai. Le ministre a été mal entouré à ce stade-là parce qu'il faut avoir des remparts quand on est politique, il faut avoir des gens qui soient capables d'analyser les articles, qui soient capables de dire, écoutez, ça c'est raisonnable, ça ça l'est pas, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans la situation au milieu du week-end à faire des déclarations sans que personne ait vraiment lu les papiers. Ce n'était pas de la science dont on parlait, mais c'était des choix personnels. Je ne suis pas d'accord qu'on ne pouvait pas faire les tests. On pouvait les faire à condition de dire, écoutez, on doit les faire et puisqu'on doit les faire, on va les faire. Comment on fait ? D'accord ? Et bien sûr, moi j'aurais été ravi de donner mon opinion, mais c'est jamais mon opinion. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas resté dans ce conseil scientifique, c'est parce que je considérais que ce n'était pas un conseil scientifique. Et que je ne fais pas de présence, pas le temps. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas C'est-à-dire qu'il n'y a pas